Bonjour à tous, aujourd'hui dernier cours dans cette série de vidéos sur les accords, dans laquelle on va voir une dernière notion fondamentale pour enrichir vos accords, ce qu'on appelle les renversements d'accords ou les inversions d'accords. On va voir ce que c'est et comment on les utilise. Allez, on passe au piano. Donc déjà, qu'est-ce qu'un renversement d'accords ? Alors non, un renversement d'accords, c'est pas ça, bien essayé. Et pour bien vous expliquer ce que c'est, rien de vous en exemple. Normalement, quand on joue un accord, on le joue comme ça. Donc ici, pour Do majeur, on a Do, Mi et Sol. Ici, on joue l'accord dans ce qu'on appelle sa position fondamentale. Et ça veut simplement dire que la fondamentale de l'accord, Do dans ce cas-là, est la note en bas de l'accord. C'est la note la plus à gauche. Donc si on prend cette note de Do et qu'on la joue une octave plus haut, ici donc, c'est la même note, on est d'accord ? Eh bien, on obtient cet accord. Et les notes sont exactement les mêmes, Mi, Sol, Do. Donc c'est toujours un accord de Do, mais on dit que c'est le premier renversement de l'accord de Do majeur. Quand on joue un accord dans son premier renversement, on prend la tierce de l'accord, ici c'est Mi, et toujours la note la plus basse de l'accord. Maintenant, si on prend cette note en bas de l'accord et qu'on la monte d'une octave, on obtient un nouvel accord. Qui est toujours un accord de Do majeur, on a toujours les mêmes notes, mais dans un autre ordre. C'est ce qu'on appelle le second renversement d'accord de Do majeur. Et dans un second renversement d'accord, la note la plus basse sera toujours la quinte de l'accord. Ici, la quinte, c'est Sol, donc on a Sol en bas de l'accord. Et si on refait ce processus et qu'on monte la note la plus basse de l'accord d'une octave, eh bien on revient à notre position de départ, Do majeur, dans sa position fondamentale. Donc pour un accord de trois notes, on aura trois positions possibles. La position fondamentale, le premier renversement, et le second renversement. Cela marche bien sûr, peu importe la nature de l'accord. Prenons Fa mineur, par exemple. Donc voilà, Fa mineur dans sa position fondamentale. On monte Fa ici, on obtient le premier renversement d'accord. Et on monte à nouveau la note la plus basse, et on obtient le second renversement. Et ensuite, à nouveau la position fondamentale. Donc là, on a fait nos renversements avec des accords à trois notes, et on avait trois positions possibles. Et si on fait la même chose avec des accords à quatre notes, eh bien oui, vous l'avez deviné, on aura quatre inversions d'accords. Prenons un accord de Do maje 7 pour notre exemple. On a Do maje 7 dans sa position fondamentale. Voilà le premier renversement d'accord. Le second renversement. Et donc, comme il y a une note de plus dans cet accord, on peut le refaire encore une fois, et obtenir le troisième renversement. Quand on joue le troisième renversement, c'est toujours la septième de l'accord qui est en bas de l'accord. Et ensuite, on revient à notre position fondamentale. Et dans tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui, vous avez dû entendre que même s'ils sont les mêmes accords, eh bien, ils ne sonnent pas exactement de la même manière. Et ça vous sera utile pour enrichir vos suites d'accords, pour que ça sonne plus intéressant à l'oreille. Maintenant, vous vous demandez peut-être, OK, mais alors comment on choisit quelle position d'accord jouer ? Eh bien ici, il n'y a pas de vraie règle établie. Ça va vraiment être ce qui vous semble agréable à l'oreille. Cependant, si les accords sont proches les uns des autres, ça sonnera en général plus cohérent, et ça vous évitera des mouvements de main inutiles. Donc, vous pouvez choisir les renversements d'accords qui sont proches les uns des autres. Prenons un exemple. Si vous jouez les accords DO, FA et SOL, au lieu de les jouer comme ça, tous en position fondamentale, eh bien, vous pouvez jouer DO en position fondamentale, décaler ces deux notes pour obtenir FA en deuxième renversement, et jouer SOL dans son premier renversement. Et ici, vous aurez une suite d'accords beaucoup plus homogène, plus sophistiquée, et un peu moins mécanique. Alors, jouer avec ces renversements, explorer les possibilités que vous avez, et si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de ma série sur les accords, vous pouvez les retrouver juste ici. Si vous avez des questions, posez-les à moi dans les commentaires, et si ça vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501